Et nous sommes en direct et il y a déjà plus de 40 personnes qui sont arrivées ma chère. Coucou Laetitia, voilà et bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Maria. Je vais me mettre sur le tchat parce que bien sûr il y a 40 auditeurs en ligne mais c'est avec ceux qui sont déjà dans le tchat que nous allons pouvoir vérifier si tout est ok. L'image, le son, Brigitte de Bretagne qui est déjà là, Anne, Claire qui est avec nous. Tout est ok, Brigitte, merci beaucoup, Annick du Québec. Oui, c'est quelqu'un que je connais. Tu connais Annick du Québec ? Oui. C'est superbe. Tout est ok. Alors au Québec, il est donc 6 heures de moins. Tu me le disais Laetitia. Alors nous avons fait connaissance à un ange, c'est interposé, c'est intercalé, c'est pas l'annonce faite à Marie, c'est l'annonce faite à Maria qui m'a dit ben voilà, il faudrait bien peut-être que tu contactes Laetitia. Ça doit être super génial qu'elle puisse passer sur Académie Nouvelle Vie. Ce que j'ai fait bien sûr d'emblée. Et Laetitia, tu m'as dit ah mais c'est super chouette. J'en avais tellement envie et je n'osais pas y aller. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé ? Oui, c'était un petit peu fou parce que ça faisait déjà plusieurs années que j'avais eu la vision que je me présenterais pour passer à la télé. Parce qu'à l'époque, les télés web, ça n'était pas encore connu. Alors je me disais comment ça je vais passer à la télé ? Et donc quand ça s'est produit, j'ai trouvé ça très très amusant. Mais c'était la télé web. C'était la web télé. Voilà. C'était la première web télé que tu as réservée à Académie Nouvelle Vie. Je te souhaite vraiment, comme tenu de la lumière qui passe et de ce que tu as à transmettre au monde entier. C'est vraiment le thème de la conférence que tu as choisi pour nous ce soir, c'est de retrouver notre lumière. Alors écoute, je ne vais pas bavarder longtemps parce que je sais que ça fait quand même presque une heure qu'on est déjà ensemble un peu dans le silence parce que beaucoup connectés, parce que déjà, tu me le disais, toutes les présences, tous les guides sont là de l'autre côté, prêts à nous délivrer des messages pour nous accompagner dans ce retour à notre lumière. Alors vous tous qui êtes dans le chat, écoutez, nous vous saluons vraiment puisque tu le disais, voilà, je crois qu'il y a impatience de l'autre côté à transmettre les messages de lumière. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Nous allons parler de la lumière et déjà dès à présent, nous allons être tous ensemble dans des vibrations, dans des énergies qui vont vous permettre d'éveiller cette lumière qui est à l'intérieur de vous, encore en sommeil, puisque dans nos sociétés, on ne nous a pas appris tout petit à alimenter cette lumière-là qui dort. Et le fait de prendre des bains de lumière, ça permet de l'activer, de l'éveiller. Donc déjà, il va être important de ressentir ce qui se passe. Quand nous sommes dans un état ordinaire de conscience, on peut sentir dans la pièce une texture, mais en général, c'est assez léger. Et quand l'énergie arrive, on sent une autre texture, la lumière, on peut la ressentir. Et elle va tout simplement, petit à petit, alimenter notre corps de lumière qui est embryonnaire à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, le thème que j'ai choisi, c'était « Je retrouve ma lumière » parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il est plus que temps de devenir autonome, de rayonner, de pouvoir envoyer la lumière là où on a besoin, quand nous avons mal quelque part, de pouvoir poser la main et puis de pouvoir mettre la lumière à la place de ce qui est lourd, pesant, de pouvoir aussi nous alléger et aussi nous connecter. Voilà. Donc, maintenant, il est temps de retrouver notre lumière pour vivre libre. Alors, aujourd'hui, les personnes dans nos sociétés actuelles cherchent la lumière de manière inconsciente ou consciemment. Vous voyez, par exemple, les personnes achètent des grands écrans, toujours plus grands. On recherche une connexion Wi-Fi au débit. On va toujours aussi chercher davantage de fluidité, de rapidité. On recherche aussi des connaissances. Sur Internet, il y a beaucoup de connaissances, d'accès à une multitude d'informations. On recherche, on recherche tout ça. Aussi, nous sommes dans une société de divertissement. On cherche la joie, on cherche la vie. Et tout ça, l'esprit nous l'offre, en fait. On a tout ça en nous. Notre essence, elle est lumière. Il n'y a pas d'obstacle. On est en lien. On peut être connecté à tout ce qui nous entoure en permanence, avoir accès à toutes les connaissances. Et je voudrais prendre l'exemple des êtres qui vivent de l'autre côté du voile, dans l'au-delà. Vous avez certainement déjà entendu dire que quand ils pensent à quelque chose, ils y sont tout de suite. Tout va très vite. Tout est différent. Eh bien, nous avons la possibilité de vivre ça ici, maintenant. Et c'est tout simplement en passant de l'homme ordinaire à l'homme lumière, à l'homme solaire, l'homme reconnecté. Voilà, c'est le thème de cette conférence de ce soir, une conférence vibratoire. Aussi, on est dans une société de consommation, on cherche toujours à se remplir, se remplir de quelque chose. Et c'est pareil, lorsque nous retrouvons la lumière de l'esprit, de la source, nous sommes complètement remplis. Donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les humains, sans s'en rendre compte, recherchent cette lumière, recherchent l'esprit. Ils ont oublié qu'il venait de la source. Mais inconsciemment, voilà, on la cherche. On la cherche quelque part, on la cherche à l'extérieur de nous. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette lumière, elle est là à l'intérieur de nous. Et il s'agit tout simplement de l'éveiller. Et il y a plusieurs façons de l'éveiller qui sont plutôt simples, je trouve. Alors, lorsque vous êtes venu au monde, votre maman, elle vous a donné du lait maternel. Alors, peut-être c'était le biberon, mais bon, voilà. Et vous avez pu vous alimenter avec ce lait. Et votre corps physique a grandi sans effort, naturellement. On a nourri votre corps physique, donc votre corps de matière, avec de la matière. Vous avez pu grandir tranquillement, sans vous poser de questions, sans vous dire « qu'est-ce que je dois faire pour que mon corps se transforme, pour que mon corps évolue ? » Par rapport au corps de lumière, personne ne nous a indiqué, peut-être que certains parmi vous ont eu la chance d'avoir des parents qui ont pu leur expliquer comment faire grandir leur lumière. Mais en général, on ne nous a pas appris cela. Comment alimenter ce corps de lumière embryonnaire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous verrez que finalement, c'est aussi simple que lorsque la mère donne le sein à son enfant. parce que la lumière est disponible partout autour de nous. Et à un certain moment, le feu autour de nous, alors ça peut être la connexion au feu de la terre, le feu du ciel, les personnes qui ont augmenté de leur lumière, ce qui est à l'extérieur de nous peut allumer notre mèche, nous permettre de retrouver notre lumière. Mais à un certain moment, ça va tout simplement venir de l'intérieur de nous-mêmes et nous serons complètement autonomes. Et ça, ça me passionne, ça m'intéresse, parce qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose d'extérieur de nous et quelque part, on est prisonnier. Donc, je vais vous raconter certaines de mes expériences. Et avant, mes expériences dans la source, mes expériences, mes illuminations, celles que j'ai pu vivre. Mais avant, je voudrais vous raconter autre chose. Quand j'ai commencé sur le chemin, j'ai rencontré une personne qui écrivait des messages automatiques. Donc, elle avait juste à poser sa main sur une feuille et elle écrivait des messages, elle recevait des messages de l'au-delà. Moi, je trouvais ça magique. Et je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Je pose ma main sur la feuille et puis, hop, je vais avoir un message de ma grand-mère ou d'une autre personne. Et là, mon ami a eu la main qui s'est dirigée vers moi, comme ça, avec une flèche. Et ça a écrit, toi, c'est dans ton cœur. Alors, je me suis dit, dans mon cœur ? Ce n'est pas drôle. Moi, j'avais envie d'avoir les messages comme toi. Et puis, j'ai écouté et j'ai appris à écouter dans mon cœur. À écouter dans mon cœur. Et puis, un jour, j'ai lu un livre qui parlait d'une femme qui avait toujours des signes. C'est-à-dire que quand elle se posait une question, par exemple, est-ce que j'ai bien réussi mon soin ? Elle avait sa bougie qui tombait, ça faisait un V, un V de la victoire. Ou elle avait toujours des signes comme ça, les nuages, ça faisait un V. Et là, je me suis dit, c'est super, c'est super. Et je vais voir une autre amie, et ça, c'était un peu plus tard, qui recevait des messages aussi, mais de manière intuitive. Je lui dis, tiens, j'aimerais bien moi aussi avoir des signes comme ça, qui m'aideraient à savoir si je suis sur le bon chemin. Et là, cette autre personne m'écrit, toi, c'est dans ton cœur. Et là, j'étais un peu ronchon. Je me suis dit, ah non, encore ! Et au final, j'ai appris à écouter dans mon cœur, à écouter dans mon cœur. J'ai essayé le pendule, il ne bougeait pas. J'ai tout essayé, c'était toujours dans mon cœur. Et je me suis rendue compte, plusieurs années plus tard, que c'était une initiation, et qui aujourd'hui me rend complètement libre. C'est-à-dire que, si je suis dans un magasin, que je me pose une question, j'ai la réponse dans mon cœur, dans mon corps. Je n'ai pas besoin de pendule, je n'ai pas besoin de carte, je n'ai pas besoin, quand je fais un soin, d'huile essentielle ou autre. Alors, je ne suis pas du tout contre le pendule. Au contraire, on a besoin de ça à un moment. Mais voilà, je suis complètement libre, et je fais mes soins par l'esprit, et j'ai mes réponses en écoutant l'univers. Les réponses viennent dans mon corps. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager ce soir. C'est vivre libre, retrouver sa lumière intérieure, être connecté à tout ce qui nous entoure, et retrouver finalement la joie, parce que quand on cherche, on cherche, on cherche, on cherche à l'extérieur de nous, ça signifie qu'il nous manque quelque chose. Et là, aujourd'hui, je me sens bien, et tout est complètement différent pour moi. Voilà, ça va Maria ? Ça va très bien. Et toi ? Oui, ça va. Ça va. Donc, je voudrais tout d'abord vous raconter une expérience forte que j'ai vécue. C'est comme si je voulais témoigner de quelque chose pour dire au monde, voilà ce qui se passe, voilà ce que nous sommes. Nous sommes lumière, nous sommes issus de la source. Il y a de ça quelques années, suite à tout un travail spirituel, j'ai vécu une illumination très forte, où je me suis retrouvée dans la source. Donc, j'étais dans un bain de lumière. Dans une unité parfaite, dans un espace de non-mouvement, avec une douce chaleur. Quand on vit une expérience comme celle-ci, c'est inoubliable, c'est presque indescriptible. Et je me suis vue m'extirper de cette source lumineuse, à toute vitesse, avec beaucoup de joie. en fait, j'étais en train de vivre ma séparation de la source. Et je me disais, waouh ! Je voyais toutes les possibilités, tout ce que j'allais pouvoir créer. J'étais comme une étoile filante. Et j'étais dans l'univers comme ça, en train de filer. de filer. Et quand je suis revenue à moi, je me suis dit, oui, vraiment, nous sommes des êtres qui sont, nous sommes issus de la source. Et ça m'a semblé vraiment essentiel de partager ce message et de le faire vivre aux personnes que je rencontrais. J'ai vécu plusieurs moments d'illumination. Et ces moments, je les ai vécus parce que, bien sûr, j'ai fait, comme la plupart d'entre vous, tout un chemin. Quand j'étais enfant, je me posais déjà des questions. Et je dois dire que je crois, je crois que j'ai commencé par l'émission Mystères. Alors, je ne sais pas si vous avez connu, je me posais des questions. Je voyais qu'on parlait de fantômes, d'entités. Je ressentais déjà des choses autour de moi que je ne percevais pas forcément avec mon œil physique. Et ça m'intéressait. Et puis, au fil du temps, j'ai progressé, j'ai lu des livres, j'ai fait des séances de soins, j'ai vécu un chemin alchimique où on va enlever au départ les souffrances, on est pur, et puis ensuite on aligne pour ensuite rayonner. Donc, j'ai vécu tout ce chemin. Le Reiki a été, pour moi, un moment important qui a ouvert mes capacités, mon canal. Puis, j'ai aussi fait des constellations familiales, ça a complètement changé ma vie, ça m'a transformée. Tout a été beaucoup plus vite pour moi. Et puis, j'ai beaucoup aimé rencontrer des personnes qui étaient connectées à l'invisible. Ça s'est arrivé dans ma vie sans que je le cherche. J'étais à une soirée méditation et à la fin de la soirée, il y a une personne qui s'est mise à écrire un message de grand maître. Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et le message était vraiment magnifique. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai rencontré des personnes qui étaient connectées à d'autres sphères. Et j'ai appris moi aussi à me connecter à ces êtres parce que j'avais constaté que ça m'apportait beaucoup, ça me donnait des vérités que je ne trouvais pas dans ce monde. Ça me permettait de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement humain et autres. Donc, tout ça, tous ces enseignements que j'ai reçus, ces activations par des initiations m'ont permis d'activer mon feu. Et moi-même, aujourd'hui, je suis en contact avec ces êtres qui me font grandir et qui me permettent de vivre de plus en plus la lumière de la source dans ma vie. En sachant que je suis quelqu'un de normal, j'ai quatre enfants, j'ai une vie... Voilà, comme tout le monde, je suis humaine. Parfois, j'ai des comportements d'humains, ordinaires, mais en même temps, j'arrive à vivre de plus en plus cette lumière de la source dans la matière. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde actuel, on se dit « Waouh ! » Il se passe des choses vraiment difficiles, lourdes, pesantes. et c'est à nous de nous illuminer pour amener toutes ces torts à la terre. Alors, au fil du temps, il s'est passé des choses très intéressantes qui ont changé ma vie. C'est que plus je me transformais, plus j'ai été amenée à être en connexion très très forte avec la terre et à agir. Donc, j'ai été appelée pour faire des voyages, je ressentais des appels pour faire des voyages. On me parlait de lieux, de choses que je ne connaissais pas. Donc, je vérifiais toujours et ces lieux existaient. Et on m'a parlé des temples. On m'a expliqué qu'il était important pour nous, humains, de nous rassembler, de retrouver notre lumière et de redonner les usages aux temples qui sont normalement des porteurs du feu divin, de la flamme sacrée à la terre. Et donc, nous-mêmes, en retrouvant notre lumière, on rayonne. Donc, on amène de la joie, on amène de la vie, on amène de la chaleur et finalement, avec notre flamme retrouvée, on va pouvoir réactiver les temples. Tout simplement, parfois, on se promène et il se passe des choses. Alors, bien sûr, il y a un fil conducteur, j'ai découvert ça, on vit là actuellement dans cette vie, mais il y a eu d'autres vies, il y a eu d'autres civilisations qui ont construit ces temples et les parties de nous qui ont vécu dans d'autres temps, si nous avons été initiés, participent en ce moment avec nous à cette illumination de la terre puisque la terre est en train de changer. On va changer de modèle, on va changer de schéma de fonctionnement et on va aller vers une terre lumière et ça passe par nous avant. Voilà. Ça va, Maria ? Écoute, ça va bien, c'est juste magique de t'écouter. C'est pour ça que tu appelles « Bonsoir, ma petite fée ». C'est Michel qui dit « Bonsoir, ma petite fée ». J'ai tellement de choses à dire que j'essaie de… Alors, je crois qu'à un moment tu cesses de vouloir dire des choses et puis on se connecte. Oui, bien sûr. On laisse la place. C'est vraiment un chemin magnifique en tout cas. Je voudrais raconter encore une de mes expériences qui m'a permis d'embrasser le tout. Un jour, j'étais dans mon lit, alors j'adore méditer le soir dans mon lit et je m'ouvrais à tout ce qui était là autour de moi. Je considérais que j'étais le drap et qu'il était une partie de moi, que le mur était une partie de moi et inversement. Je m'ouvrais, je m'ouvrais, je m'ouvrais et je me connectais aux humains et je pensais à une personne avec laquelle j'avais eu des difficultés. Je m'ouvrais, je m'ouvrais, je m'ouvrais et là, j'ai vécu… Là, c'était ma première illumination. Donc, ça a été un choc pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'ai vu comme un œil… En fait, ce qui se passe quand on vit ça, ça fait comme si ça se déchirait au niveau du haut de la tête. On entend presque une déchirure et j'ai vu un œil qui me regardait et j'ai senti un amour infini, un amour… Mais c'était tellement fort que j'ai eu peur que j'ai eu peur que j'ai eu peur. Et du coup, j'ai stoppé et ça s'est arrêté. Plusieurs années plus tard, parce que quand on vit une illumination, ce n'est pas toujours facile de la revivre. Après, on va enlever cette croyance. Mais j'ai revécu cette expérience en 2016 au temps du WESAC après trois jours de stage où j'avais fait un Reiki 3 à mes élèves. Donc, on est vraiment dans un bain de lumière pendant trois jours. On vit l'état du maître. Donc, voilà, je baignais, je baignais dans ça. Et après, j'avais fait un stage de Tianling aussi où j'enseignais de Tianling. Et là, bam ! Ça s'est ouvert. En fait, c'était assez drôle parce que le soir-là, j'avais… Donc, c'était après tous ces stages. Moi, j'avais envie de faire une formation pour moi. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire une formation mais je consulte toujours l'univers pour voir si c'est juste. Et là, j'ai entendu, non, tu n'en as pas besoin, tu retournes à la demeure. Je me suis dit, comment ça ? Je retourne à la demeure. Et ils m'ont fait faire un exercice qui est enseigné au Reiki 3, c'est l'orbite microcosmique où la lumière circule en nous. Et j'ai entendu, fais-toi l'amour à toi-même. Parce qu'en fait, j'avais découvert aussi avec l'homme, cet échange énergétique où on respire son divin. Et là, on me demandait juste de le respirer en moi-même. J'étais complètement autonome. Et là, ça s'est déchiré à nouveau. et j'ai baigné dans la lumière mais totale. C'était une extase, une explosion. Alors, je ne bois pas de champagne mais j'avais l'impression que c'était des bulles de champagne en moi. Et ça a duré longtemps, ça a duré plusieurs semaines. et finalement, j'ai rechuté parce qu'à un moment, je me suis sentie un peu mal à l'aise d'être toujours bien alors que certaines personnes n'étaient pas bien. Aujourd'hui, j'ai compris que non, que si ça dérange, tant pis, on ferme les volets quand le soleil se lève, quand on n'a pas envie de le voir. Et aujourd'hui, par contre, je vis ma lumière et si j'ai à nouveau une grande illumination comme ça, je la vis parce que je sais que c'est ça qui va apporter au monde et pas autre chose. Voilà, ce que je voulais partager tout ce chemin. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous lumière. Donc, si vous le voulez bien, nous allons vibrer cette lumière-là maintenant, cette lumière qui est en chacun. Il est préférable d'avoir les pieds au sol. Mais si vous voulez rester couché dans votre lit, il n'y a pas de problème. Donc, je vais me connecter et je vais laisser venir les messages des êtres qui m'accompagnent, des maîtres qui m'ont permis de vivre tous ces moments de bonheur, de béatitude et qui me permettent d'avoir le haut débit, la huffie, la joie. Je ne dirais pas encore totalement en permanence, mais assez souvent. Voilà. Quand les êtres vont venir, ils vont nous tutoyer voilà. Allez, on va se poser doucement. bonsoir à toutes et à tous. Il y a un moment où la graine est sous terre et il y a un moment où la graine germe. Adombrée par l'énergie de la terre et du ciel l'essence logée dans la gangue est stimulée. Elle se retourne sur elle-même. Elle s'éveille pour exister. la graine n'a pas été créée pour rester une graine. Oh non ! La graine est là pour donner sa beauté au monde, ses fruits. Cela peut être une fleur, cela peut être un arbre généreux, un arbre fruitier. Alors, ce soir, nous nous adressons à chacun et chacune d'entre vous. allez-vous rester une graine ou allez-vous devenir ce que vous êtes réellement ? Vous êtes tous substance divine avec toutes ses qualités. Vous êtes toutes et tous capables de déployer vos antennes et de caresser le monde, de ressentir à distance. l'esprit est illimité, l'esprit est infini. Ressentez dans votre base, dans votre bassin, cette graine. Observez-la tel un père et une mère. N'est-il pas temps de la laisser germer ? N'est-il pas temps de vous offrir la possibilité d'exister ? À cet instant, la lumière qui est là tout autour de vous, inscrite dans chaque élément, se dépose sur votre graine. La caresse sentez que la coque se fissure. Sentez que votre vérité monte. Ce monde dans lequel vous vivez semble encore bien obscur. Alors, n'est-il pas temps de l'illuminer par votre splendeur ? Il est à l'image de votre endormissement ? Il est à l'image de ce sommeil. Sentez des particules de lumière inscrites dans tous les objets qui vous entourent. Elles rayonnent jusqu'à vous et éveillent votre substance divine interne. Il est temps des parents aiment voir grandir leurs enfants nous parlons bien sûr de modèles équilibrés. Les parents accueillent la beauté de leurs enfants. Soyez vos propres parents. Accueillez cette puissance interne. Sentez qu'elle monte de votre base vous traverse. vous n'avez pas à demander l'avis de quelqu'un ? Avez-vous déjà vu une rose ? Un pied de rose ? Demandez l'avis autour d'elle-même ? Ai-je le droit de pousser ? Ai-je le droit de m'expanser et d'offrir mon parfum au monde ? Elle serait obligée de se courber ? Elle se falsifierait ? Elle ne serait plus en contact avec sa propre essence ? Aujourd'hui c'est vous avec vous-même c'est maintenant et ça n'est pas demain Honoré ce qui est dans la graine et rappelez-vous qu'une graine n'est pas créée pour rester graine ressentez ressentez votre essence qui monte votre vérité votre lumière jusqu'au sommet de votre crâne et vous êtes là maintenant bien présent dans ce monde vous ne cherchez pas à être vous ne perdez pas de temps à chercher à être vous êtes c'est votre nouvelle identité la lumière s'installe dans tout votre crâne et développe votre clairaudience clairvoyance clairconnaissance des centres des mains s'ouvrent le cœur s'ouvre vous fleurissez alors vous n'avez plus à réfléchir que vais-je rajouter comme corde à mon arc non il est temps maintenant que chacun ressente et retrouve son identité divine vous êtes toutes et tous une semence une étincelle de la source et par ce fait êtes tous les attributs de la source doucement laissez partir l'ancien vous avez des habitudes vous avez été l'homme qui cherche l'homme qui utilise une seule partie de ses sens aujourd'hui vous devenez l'homme lumière l'homme qui éclaire son chemin à chacun de ses pas l'homme qui voit là où il va l'homme qui entend la voix de l'univers l'homme qui ressent la rose n'est-elle pas ouverte au rayonnement solaire maintenant ressentez la paix dans votre coeur oh qu'il est bon de retrouver sa véritable nature en changeant de regard sur vous en vous percevant différemment vous allez générer une nouvelle réalité percevez-vous tel l'homme or or en hébreu signifie lumière à cet instant tout votre corps s'illumine se solarise sentez que vous rayonnez vous caressez tout ce qui vous entoure et vous allez vous dire je suis connecté bonsoir à toutes et à tous comment créer un monde nouveau comment créer un monde de paix lorsque le corps est décalé lorsque règne l'ignorance ressentez nos présences autour de vous il y a fort longtemps sur cette terre il y a eu des civilisations où les êtres connaissaient leur essence divine ils ont fondé de belles civilisations et laissé un héritage sur cette terre en lien avec toute leur beauté comme les pyramides bien sûr d'Egypte ces êtres étaient alignés ces êtres étaient connectés ces êtres étaient en lien avec la terre et l'univers aujourd'hui il est temps de vous rappeler aujourd'hui il est temps de vous réveiller d'un long sommeil et de devenir tels ces colosses de lumière ces colosses qui étaient capables de se régénérer dans leur propre lumière interne visualiser que vous êtes ces êtres et que vous marchez sur le monde vous y amenez par votre état l'harmonie la paix la puissance là sont des attributs du nouveau monde prenez le temps sentez vos pieds sur le sol de terre mer vous y apportez ce que vous êtes comme la rose amène son parfum ses couleurs et sa beauté n'est plus temps d'être endormi n'est plus temps de vivre en utilisant qu'une faible partie de vos potentiels sentez la lumière dans votre cœur respirez-la devenez ces êtres autonomes tout simplement tandis que vous avancez sur terre imaginez un soleil dans votre cœur dans un premier temps ce soleil tapisse chacune de vos cellules ensuite tout ce qui vous entoure est balayé par cette vague saluez votre soleil interne comme de nombreux peuples saluent le soleil à son lever honorer honorer votre soleil interne il est temps maintenant de dire au revoir au passé à l'homme ordinaire qui se croit coquivide il est temps de se révéler une vague émane de votre centre-coeur et enveloppe terre-mer cette lumière qui jaillit de votre centre est comme les bras d'une mère elle vous apaise et apaise tout ce que vous enveloppez chaque jour vous créez votre futur chaque jour vous créez l'avenir vous êtes une promesse alors visualisez maintenant que la terre est toute lumière et que vous plongez en son cœur elle va s'adresser à vous ce soir elle vous accueille comme son enfant dans son ventre comme elle accueille toutes les graines du monde bonsoir à toutes et à tous je suis votre terre-mer il n'y a rien de plus beau que de voir ces enfants fleurir il n'y a rien de plus beau que de voir ces enfants donner leurs plus beaux fruits au monde le temps des excuses appartient au passé le temps du sabotage appartient au passé comme vous avez pu le constater je me secoue c'est une ancienne robe rigide qui quitte dans ma lumière vos êtres s'éveillent vous êtes tous concernés car aujourd'hui je grandis bien sûr vous-même lorsque vous vous éveillez vous m'accompagnez mais actuellement mon réveil ma libération vous amène à vivre votre propre révolution à vous libérer de tous les comportements qui vous limitent c'est la révolution du soi lorsque votre soi trônera dans votre corps lorsque vous serez celui qui agit à partir de sa lumière la paix sera sur terre comment voulez-vous qu'il y ait des conflits dans un monde où les êtres sont connectés où les êtres sont amour vous êtes à cet instant dans mon ventre au centre de moi dans mon magma dans mon magma dans cette chaleur aimante il n'y a ici aucun jugement aucun regard posé sur vous seulement de la bienveillance respirez dans cet espace inspirez cette lumière renouvelez-vous reconnaissez-vous il est temps inspirez un liquide or laissez ce liquide tapisser tout votre être et écoutez bien densifier votre lumière interne la terre a besoin de lanterne et c'est dans le feu sacré que vous avez la possibilité d'activer votre lumière sentez votre lumière qui se densifie qui s'affirme vous grandissez vous n'êtes plus la petite graine invisible cachée sous terre vous existez vous existez moi terre-mère je vous accompagne je vous soutiens pour que dès ce soir vous soyez ceux et celles qui offrent au monde toute leur beauté tout leur talent sentez que vous vous expansez que vous vous expansez vous mesurez 3 mètres de haut sentez votre force elle est là à l'intérieur de vous vous n'êtes pas un leurre vous n'êtes pas une illusion vous êtes vous êtes vous êtes une extension de la source vous avez choisi de vivre sur cette terre pourquoi ? quels sont vos fruits doucement remontez à la surface de la terre vous êtes des humains nouveaux vous êtes prêts vous avancez doucement pour retourner à votre lieu de vie vous vous installez là et diffusez votre lumière et votre amour dans votre lieu de vie quel monde souhaitez-vous voir demain ? un monde d'ombre et de lumière ou un monde de paix dès à présent rayonnez choisissez votre réalité santé dans votre cœur une naissance de cet état cristal or cette transparence où il y est incrusté le feu sacré qui grandit à l'approche des fêtes de Noël revenez à vous doucement revenez à vous doucement il est temps maintenant il est plus temps de se cacher derrière vos murs je suis terre mère je suis terre je vous soutiens vous allez revenir à vous doucement en tournant en tournant votre regard vers vous-même en ressentant vos qualités internes vos impulsions de vie il va être temps de les laisser germer de les accueillir observer alors lorsque l'essence jaillit il y a le craquement de la graine il y a le tremblement il y a la poussée qui bouscule les mottes de terre puis il y a la rencontre avec la lumière c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement il y a une déconstruction où vous identifiez à la graine à la personnalité au masque mais il y a toutes les croissances les croyances pardon liées à l'éducation c'est comme une petite mort pour vivre pleinement ressentez cela vous êtes l'homme or et vous pouvez visualiser votre prénom suivi du mot or vous avez un prénom d'incarnation certes mais il ne représente qu'une partie infime de ce que vous êtes votre corps physique est un véhicule qui permet à votre esprit de créer dans la matière il n'est plus temps de vous identifier à la chaussure non point si les fleurs s'identifiaient à la graine elles resteraient graines elles penseraient je suis rude rigide je suis brune ou noire je suis terne doucement saluer la vie remercier la vie et soyez la vie revenez à vous dans votre réalité voilà tout le monde va revenir dans son espace de vie dans la joie quel bonheur de donner naissance je vous invite à ressentir votre corps à ressentir tous les potentiels qui sont logés à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à s'exprimer tous ces beaux projets que vous allez nous offrir et qui vont nous faire du bien parce qu'à chaque fois qu'un être un être offre sa lumière sa touche la terre entière mais aussi l'univers voilà doucement ça va Maria ? écoute ça va je suis revenue enfin j'étais pas partie voilà je pars pas très loin mais je sens que ça bouge partout quand même alors j'ai envie de te dire le temps que chacun se réveille et nous mettre des petits commentaires dans le chat peut-être de nous indiquer si tu veux bien ce que tu vas nous proposer pour continuer ce travail puisqu'en fait on ira les retours après moi je vais mettre ton offre d'atelier à disposition déjà je vais la publier voilà et tu peux nous dire quelques mots de ce que tu nous tu nous proposes ensuite et puis on reviendra sur sur les commentaires le temps que peut-être chacun partage ce qu'il a à partager d'accord ma c'est le nom qui était donné à la terre par d'anciennes civilisations et notamment les atlantes ces êtres n'ont pas toujours fait du mal et tous les atlantes n'ont pas chuté il y a eu de très très belles périodes où ils étaient complètement connectés au divin où les êtres de lumière du coup il n'y avait pas cette séparation vous voyez entre la lumière et la densité ils étaient vraiment en connexion les maîtres ceux qui sont venus parler par exemple ce soir vivaient parmi nous donc c'était des hommes solaires des hommes dieux et qui d'ailleurs nous ont prouvé leur puissance en édifiant je vais parler des pyramides bien sûr seulement mais il y en a d'autres d'autres édifices sur terre mais en édifiant les pyramides parce qu'ils avaient la capacité d'agir sur la matière par l'esprit c'est à dire qu'aujourd'hui on agit sur la matière avec nos petites mains c'est difficile on prend du temps pour faire des choses mais quand la lumière de l'esprit jaillit en nous on est capable d'agir par l'esprit on est capable d'être connecté avec des personnes à 300 kilomètres on est capable de vivre complètement autrement donc moi je trouvais vraiment important d'aider les personnes à retrouver leur lumière à retrouver leur connexion de ce temps là et puis de comprendre que tout est un donc là les ateliers que je vais proposer ici à l'académie de la nouvelle vie ce sera un atelier pour éveiller ses sens ça passe pour moi alors ma façon d'enseigner elle est peut-être particulière je ne sais pas mais pour moi ça passe par l'amour il y a la plupart des illuminations que j'ai vécues c'est parce que je mouvre je mouvre je mouvre je ne sais pas vivre en me séparant en me coupant de ce qui m'entoure pour moi tout est un et aussi quand on aime on caresse tout ce qui nous entoure avec nos c'est comme si on avait plein de tentacules comme ça notre corps en fait il est infiniment grand et du coup on est connecté à l'essence de tout ce qui nous entoure et on ressent on vit actuellement dans un monde d'apparence donc on peut se faire tromper par l'emballage on peut se faire tromper par la présentation d'une personne et c'est vraiment important d'aller au coeur au coeur donc je vais faire un atelier là-dessus un premier atelier là-dessus et retrouver cette connexion et un deuxième atelier à l'approche des fêtes de Noël pour retrouver sa lumière pour s'illuminer je me suis rendu compte c'était vraiment pour moi ce qui était essentiel et une fois qu'on a retrouvé ça on est comme la rose finalement et on avance avec beaucoup plus de sérénité c'est très important aujourd'hui parce que la terre elle est en train de de se transformer elle vit cette période où la graine se brise donc il y a des tremblements il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées et il est essentiel qu'on retrouve notre intuition pour avancer plus sereinement pour voir là où nous allons aussi il m'est arrivé de vivre des périodes d'illumination très fortes où je n'avais plus besoin de manger je n'avais même plus besoin de boire donc à un certain niveau quand on est dans notre lumière on est complètement autonome et d'ailleurs je voudrais raconter que quand j'ai vécu cette extase là au temps du Ouézac j'étais tellement bien dans Dieu en moi que je n'avais plus besoin de rien à l'extérieur et on n'est plus dans l'idée alors je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre en couple moi je suis mariée j'ai mes enfants et tout voilà il n'y a pas mais je ne suis plus dans si je n'ai pas une caresse je souffre encore une fois ça ne veut pas dire que les liens entre les personnes se détendent et qu'il n'y a plus d'amour pas du tout mais en tout cas merci Imède en tout cas la souffrance disparaît parce que moi j'adore le lien j'adore la vie j'adore les gens tous unis c'est plus fort donc c'est quelque part le paradoxe la divine dichotomie c'est je retrouve ma lumière je suis autonome et en même temps on s'unit tous ensemble et on vibre ensemble on s'aime on partage donc ça n'enlève rien à tout ça mais en tout cas la souffrance disparaît donc j'avais envie de faire deux ateliers un pour retrouver notre connexion pour vivre tranquillement plus tranquillement et puis un pour pour aller plus loin dans l'illumination de notre corps voilà Maria voilà donc alors tu nous invites à la primeur de ces ateliers donc j'ai mis le lien en ligne alors Emmanuel qui nous dit merci Vincent qui nous dit merci Laetitia qui nous dit merci Christiane qui nous dit merci voilà je pense que tout le monde a vécu des moments intenses c'est vrai que c'est pour moi aussi des messages très puissants magnifiques magiques voilà donc on n'a pas de questions apparemment bon ça fait plus d'une heure qu'on est ah oui j'ai pas vu le temps passer nous non plus rassure-toi non mais j'avais plein de choses à raconter j'ai même pas eu le temps tu vois donc non mais je pense que je pense que tu as parlé au nom des au nom des guides transmis la parole donc tout va bien il est temps là t'as vu oui il nous secoue un petit peu là allez hop 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 voilà et ça leur fait du bien aussi c'est pour ça on est tous un moi je suis vraiment contente d'avoir partagé ce soir parce que quand on vit des choses merveilleuses c'est fort en nous on a envie de partager et puis aussi ce qui est ce qui est magnifique c'est que quand notre lumière jaillit c'est comme si nous étions une flamme et du coup toutes les petites mèches on peut les activer les allumer en fait plutôt pardon moi c'est ce que j'ai vécu dans mes premières initiations Reiki où mes mains je ne me souviens pas que mes mains chauffaient avant mais qu'après c'était très puissant et ça a vraiment développé aussi ça a beaucoup ouvert mon troisième oeil aussi donc j'ai rencontré des gens qui m'ont activée j'ai vécu beaucoup d'initiation avec des personnes je recevais des bains de lumière des bains j'étais connectée à toutes sortes d'êtres de lumière et tout et moi du coup ça augmentait ça augmentait et aujourd'hui moi à mon tour je fais le relais donc quand on se rencontre quand je fais des soins en personne c'est plus fort que moi et une fois que j'ai nettoyé j'ai envie d'activer leur lumière c'est merveilleux c'est ce que tu vas faire en atelier tu vas activer voilà ça m'a vu ça me fait plaisir en fait de voir les gens je leur dis vous sentez vos mains qui chauffent waouh bah oui tout le monde est capable c'est magique voilà donc toutes les connaissances que j'ai reçues m'ont aidé moi et j'ai envie de les partager voilà et alors avec ce bel avantage que grâce à l'outil internet ça vibre dans le monde entier oui merci internet merci internet et c'est ce que je voulais dire au début de la séance c'est à l'image du divin en fait les grands écrans on est attiré par les grands écrans parce que enfin je dis on mais personne dans notre société actuelle ils envoient de la lumière on recherche la connexion wifi pourquoi ? parce qu'on cherche à être connecté à travers tout ce qui toutes ces autres technologies on recherche juste l'esprit exactement l'esprit nous permet tout ça en fait c'était le message que je voulais partager mais je sais bien c'est ce que tu as partagé effectivement pour moi c'est juste ça c'est que si internet existe c'est parce que c'est juste l'esprit qui se manifeste dans la matière et que bientôt on n'en aura plus besoin parce qu'on sera juste connecté quand on communique télépathiquement on reçoit quand on parle avec quelqu'un de cette façon avec l'esprit on reçoit tous les sentiments l'amour on est complètement rempli et c'est ça c'est passer de l'homme matière à l'homme esprit et là la communication elle est complète elle est entière et quand on dit je t'aime à quelqu'un et que c'est par l'esprit c'est une bouffée d'énergie c'est pas seulement mental c'est ça c'est passionnant et en plus ça nous active voilà magique c'est juste la réalité c'est juste la réalité voilà moi je voudrais remercier tout le monde parce que sans personne à qui parler bon bah je m'ennuierais un peu je crois oui mais voilà il y a des merci des merci des merci intense vrai grand merci je crois que c'est voilà c'est l'unanimité des merci Nora merci Geneviève nous dit merci et que tout le monde fleurisse de la même façon tac Martine voilà il y a des petits Martine, Rachel Annick, Elena voilà Christian voilà des merci des merci écoute moi je crois qu'on peut rester dans ces énergies là se dire qu'on se retrouve le 26 novembre donc et puis quelques jours avant Noël pour les ateliers parce que tu tenais à ce que ce soit juste dans la lumière de Noël en plus c'est important voilà donc d'ici là toutes les vibrations de la terre vont encore avoir augmenté on sera encore plus porté et on aura tous fait du chemin oui là c'est quand même on est dans les énergies de la Toussaint et c'est fabuleux parce que c'est cette période où il n'y a pas beaucoup de distance entre le monde de lumière et la matière et voilà c'était le petit clin d'œil ce soir nous pouvons nous-mêmes vivre la lumière sur terre tous 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 voilà merci Laetitia mais merci à toi Maria et puis merci à tout le monde encore bonsoir à tous merci à tous